avoir l'information. Alors, super tout le monde, je vais partager mon écran pour voir mon PowerPoint. Si vous ne voyez pas mon écran, peut-être me le signaler, activez le micro. Super, tout le monde voit ça à l'écran? Oui, merci beaucoup. Alors, c'est le 24 avril qu'on va partir au Costa Rica, donc félicitations de vous permettre ce magnifique voyage dans un des plus beaux pays du monde. Pour ma part, je suis allé au moins cinq fois au Costa Costa Rica. Ça a été vraiment une destination de choix pour moi. Je le sais que quand j'ai démarré mes voyages en début de l'année, plusieurs personnes étaient déçues parce que je ne l'avais pas mis nécessairement de l'avant-plan. Dans le fond, j'ai facilement, rapidement pu le planifier dans mon horaire de voyage. Dans le fond, ça arrive dans deux semaines, le 24 avril. Le 24 avril au 1er mai, c'est la date du voyage. Pour commencer, on planifie un petit peu notre départ. La majorité des gens ont pris le même vol que moi, le vol de Air Canada pour pouvoir se rendre à Libéria. Il y a-tu des gens qui ont un vol différent du mien? C'est 8h15 de Montréal le 24 avril. Il y a-tu des gens qui ont un vol différent ou c'est tout le monde la même chose? Je sais que j'aime bien ça que tout le monde perd en même temps. Je ne vois pas de main levée. Dans le fond, c'est probablement la même chose. Dans le fond, le vol est à 8h15 le matin. Il faut être 3h à l'aéroport à l'avant. Moi, je suggère d'arriver à 5h devant le comptoir de Air Canada. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement habitués, moi, j'arrive quand même pile à l'heure. Je vais pouvoir vous texter dans le groupe. Souvent, c'est dans les 200, la rangée d'Air Canada au niveau du départ de Montréal. Je vais pouvoir vous texter. Je vais envoyer une photo aussi pour ceux qui ne sont pas habitués ou qu'on va être. C'est préférable d'arriver 3h à l'avance. J'aime ça aussi qu'on puisse faire l'enregistrement ensemble. C'est sûr que Air Canada et la majorité des compagnies d'avions peuvent permettre de faire le pré-enregistrement 24h à l'avance via l'application mobile. Je le suggère fortement. Pour y aller, c'est Air Canada. Je vous conseille de télécharger l'application mobile d'Air Canada dans votre téléphone. Encore là, dans le groupe 24h avant, je vais vous écrire pour dire de faire votre enregistrement. Ça permet plein d'options, comme des fois, sélectionner vos sièges. Ça permet d'avoir le boarding pass, le ticket d'embarquement à l'avance et sur votre téléphone cellulaire. Ça aide vraiment les déplacements. Je vais vous écrire 24h à l'avance pour le faire. J'aime ça qu'on arrive ensemble et on commence à faire le processus directement à l'aéroport. C'est important pour moi. Ça apprend à nous connaître de façon… C'est plus facile que ça va apprendre à se connaître. On va faire par la suite la sécurité. Je vais juste ajouter une personne qui vient de s'ajouter. Bonjour. J'ai commencé la séance d'information. Peut-être juste activer ton micro et ta caméra. Je parlais justement que dans le fond, je vais vous avoir à l'aéroport 3h à l'avance le 24 avril. On va se rejoindre devant le comptoir d'Air Canada. On va faire le processus ensemble, la sécurité aussi. Après la sécurité, on va se présenter à notre porte d'embarquement. Si vous voulez qu'on aille déjeuner à l'avance, pas à l'avance, mais si vous voulez qu'on déjeune directement à l'aéroport, il y a des restaurants très proches de notre embarquement. On va pouvoir prendre un petit mimosa pour célébrer notre voyage. Les gens qui veulent faire du covoiturage, je vous le suggère. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'est du Québec. Moi, je vais être à Sherbrooke. S'il y a des gens qui sont dans ce secteur-là, peut-être le signaler sur le clavardage dans notre groupe qu'on s'est créé sur Facebook. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez vous partager les frais de déplacement, essence et compagnie, des frais aussi au niveau de l'aéroport, au niveau du parking. Je le suggère fortement. Il y a-t-il des gens qui ont des questions jusqu'à maintenant? Non? Au niveau du retour, c'est simple, on va être tous ensemble. La majorité des gens ont le même vol. Je peux m'assurer que c'est ça. C'est avec American Airlines. C'est facile. On va partir ensemble de l'hôtel dans une navette. On va arriver à l'aéroport ensemble. On va faire le processus ensemble. On va faire le préenregistrement aussi. Je vais vous faire signe 24 heures à l'avance pour le retour. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de problème au niveau du retour parce qu'on va être ensemble pendant le voyage. Au niveau de l'hébergement, il y a trois destinations qu'on va officiellement. C'est sûr qu'on va atterrir à Liberia, qui se trouve être la capitale, mais on ne reste pas là. On va partir tout de suite à Fortuna. On va aller dormir dans un Célinas, comme je l'ai écrit ici à l'écran. Vous pouvez aller voir ça sur Célinas.com. Vous pouvez aller voir aussi à La Fortuna, au niveau du Costa Rica, au niveau de l'Amérique centrale. C'est vraiment dans la section de l'Amérique centrale. Vous pouvez aller voir là-dessus. Par défaut, c'est un dortoir. J'en parle à la fin, si vous voulez, un surclassement. Je vais faire le tour de tous les hôtels, mais si vous voulez avoir un surclassement, on va se parler là-dessus éventuellement. Au niveau de Playa Grindé, c'est Playa Grindé Surf Cam. Vous tapez ça sur Google aussi si vous voulez avoir l'information. L'image que vous voyez à ma droite, ça se trouve être dans le fond la piscine du Playa Grindé Surf Cam. Si vous regardez des petits tipis qui sont dans sa photo, vous pouvez le prendre si vous voulez. C'est un upgrade. Je n'en parle pas nécessairement des prix directement dans la présentation parce que ça varie beaucoup. Comme le Célinas, il y a des chambres qu'on peut upgrader à 15-20 $ de la nuit comme il peut avoir une chambre à 200 $ de la nuit. C'est ça que j'aimerais mieux vous parler. Moi, ce que je fais, c'est simple. Si vous voulez exemple un tipi, je sais que dans le fond, au Célinas de la Fortuna, il y a des tipis exemples quasiment similaires à ce que vous voyez présentement à l'écran. Dans le fond, il y a un prix qui est environ 50 $. Moi, ce que je fais, c'est que je vous déduis le prix du dortoir. C'est la balance de ça. C'est un peu de gestion. Moi, c'est sûr que je vous conseille fortement d'essayer des dortoirs. Le but de ce voyage-là, vous le savez, c'est un voyage sac à dos. Si on part avec un sac à dos, il faut qu'il embarque dans l'avion avec nous. Ça nous permet de nous dépayser, de nous sortir de notre zone de confort, élargir notre zone de confort. Puis le dortoir, ça en fait partie. Selon moi, ça nous permet de faire les choses différemment et être plus réceptifs à tous les ateliers et toutes les choses que j'ai à vous offrir dans le voyage. Ensuite, au niveau de Tamerendo, c'est encore là sur un Célinas. Vous pouvez aller le voir sur le site web. C'est quand même assez simple. Personnellement, le parc national de Playa Grande et l'hôtel Playa Grande Surfcam, selon moi, c'est un des spots au monde que j'ai le plus apprécié dormir. C'est quand même rustique. C'est très proche de la plage. Ici, c'est une zone aussi sécurisée. C'est une zone où il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est un parc national. Pour ma part, c'est dans mon top 5 des places les plus belles au monde. Je ne sais pas si vous m'avez suivi un petit peu sur Facebook dans les dernières semaines, dans les derniers jours plus tôt. Je suis allé au Guatemala et j'ai vu des places assez extraordinaires en termes de nature, de paysage et tout ça. Mais le Playa Grande Surfcam, ça rentre là-dedans selon moi. Mais c'est beaucoup plus tranquille, modeste quand même, mais c'est très tranquille. C'est merveilleux. Au niveau du surclassement, comme je l'ai parlé tantôt, si vous êtes intéressé à vous faire surclasser dans une des trois destinations, vous pouvez attendre sur place pour voir les disponibilités. Ou venez me voir pendant la discute. Je sais qu'il y a deux personnes qui étaient intéressées jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est sûr que s'il y a une personne qui veut juste être une nuit et l'autre nuit d'ortoir, c'est beaucoup d'ouvrages. Moi, je vous conseille de voir pourquoi vous voulez vous upgrader. Si vous voulez, moi, ça ne me dérange pas. On va regarder ça ensemble et on va pouvoir vous planifier ça. Peut-être pas ce soir, mais à partir de demain matin, écrivez-moi. On va pouvoir regarder ça ensemble pour trouver quelque chose d'accommodant. Mais on peut faire des choses sur place aussi sans problème, rendu exactement noté. Avez-vous des questions au niveau de l'hébergement? Super. Je suis très clair. Vous avez eu un long week-end, peu importe. Moi, j'aurais une question. Dans le fond, on mange-tu toujours comme sur place ou qu'on est hébergé? L'eau, l'accès à l'eau, tout ça, il y a-tu de quoi de particulier par rapport à ça? Tu devances mes trucs. Ce n'est pas grave. Moi, j'aime ça, genre, tout fucker mon PowerPoint. Au niveau des repas, c'est sûr, dans tous les hôtels que je vous propose, il y a de la nourriture, il y a un restaurant. Vous pouvez directement aller, on peut manger. Idéalement, on mange toujours ensemble. C'est très, très rare que les gens, je l'offre, mais c'est très rare. Des fois, ça arrive que les gens ont besoin de se redéposer et tout ça, puis on se sépare, mais on reste proche quand même. Mais habituellement, on mange toujours ensemble. Normalement, les gens choisissent le restaurant. Souvent, on va sortir de la ville, pas de la ville, de l'hôtel. Au niveau de La Fortuna, c'est une belle ville, donc on peut se promener. C'est une ville beaucoup plus, je dirais, plus typiquement locale. Il y a beaucoup plus de résidents locaux que touristiques. Ça donne une idée un petit peu plus de comment les Costaricains vivent. Après, la grande idée, si tu sors de l'hôtel, tu vas être mal pris de trouver un restaurant, puis même une épicerie. Idéalement, on va manger là-bas. Tamarindo, c'est une des belles villes touristiques, avec des boutiques, des restaurants, des terrasses sur le bord de la mer. Il y a des fortes chances qu'on ne mange pas tout le temps à l'hôtel, qu'on se promène à gauche et à droite. Dans tous ces hôtels-là, il y a des cuisines communes. C'est sûr que si vous voulez, on peut aller à l'épicerie. À part à Playa Grande, il n'y a pas d'épicerie, mais on peut, en partant de Fortuna, aller chercher des choses quand on va arriver à Playa Grande, d'avoir du stock. Playa Grande, la cuisine est à l'extérieur. C'est vraiment formidable. On peut le faire aussi. Moi, je ne suis pas un cordon bleu, mais si vous me donnez des indications, OK, je peux être vraiment un bon helper pour faire ça, ça ne me dérange absolument pas. Majoritairement, c'est le restaurant, mais ça arrive quand les groupes sont unis et on se fait des bonnes bouffes. Est-ce que c'est moins cher? Les gens se posent la question. Ils pensent que c'est moins cher d'acheter la nourriture. Ce n'est pas tout en vrai nécessairement. Il y a beaucoup de gaspilles, bien entendu, parce que des fois, on fait des déplacements. C'est à voir. Mais ça, on se parle vraiment et on se trouve vraiment un accord commun. C'est rare que quelqu'un va faire quelque chose de ça de ce côté-là. Au niveau de l'eau, j'en parle un peu d'argent tantôt. Comment avoir? Parce que vous savez qu'au niveau de... Je vais vous parler de tout ce qui est inclus, tout ce qui n'est pas inclus, même si on a eu des discussions là-dessus avant de vous inscrire. Au niveau de l'eau, là-bas, Costa Rica, c'est très, très impeccable. C'est sûr que c'est... Tous les hôtels que je vous offre, l'eau du robinet est potable. Au niveau de... C'est sûr que c'est... Fait attention quand même. Moi, je vous propose toujours d'avoir une gourde filtrante avec un filtre. J'en parle tantôt plus en détail au niveau de ce qu'on doit avoir comme matériel. Moi, à chaque fois que je prends de l'eau, peu importe où je vais, à part au Canada peut-être, je prends ça directement de ma gourde filtrante. Fait qu'il n'y a jamais de problème de ce côté-là. Fait qu'au niveau de l'eau, là, il n'y a pas de peur à avoir. Tous les restants qui servent de l'eau, soit en bouteille ou directement dans le verre, là, OK, c'est potable, c'est filtré. Il n'y a pas de problème à avoir de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Stéphanie. Super. Je n'ai pas un plaisir. Vous savez que dans le fond, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans mon voyage, dans le fond, qu'est-ce qui est inclus, ça se trouve être toutes les activités que je vais vous proposer dans quelques secondes. Je vais vous en parler tantôt. Toutes les activités qui sont à l'extérieur de l'hôtel, toutes les activités qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce que moi aussi j'ai à vous offrir, c'est compris. J'en parle tantôt, je ne vais pas trop entrer en détail. Après ça, tous les transports rendus au Costa Rica, on arrive à Liberia, les autobus, tout est compris, c'est moi qui fournis ça. Pour se rendre aux activités, c'est compris. Donc, tous les hôtels, tout l'hébergement est compris, version dortoir, toutes les activités aussi, c'est compris. C'est sûr que si vous décidez, par exemple, à Hugo, on a un petit temps de libre et on aimerait ça aller faire du kayak, ça coûte 10 US, puis c'est pas compris, ça se peut qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. C'est rare, mais des fois, ça arrive, c'est à vos frais, puis tout ça, puis souvent, il y a comme un accord aussi, il n'y a rien qui est imposé. Puis d'ailleurs, il n'y a rien qui est imposé dans mes voyages aussi, et même dans les activités. Je vais parler d'une randonnée dans le volcan, c'est quelqu'un qui ne veut pas la faire, bien il peut rester à l'hôtel s'il veut, mais vous n'êtes pas obligé à rien, même les activités que je propose, OK, c'est toujours votre discernement, OK, pour vous sentir bien là-dedans. C'est quand même un voyage de ressourcement quand même, mais c'est votre voyage aussi, c'est vos vacances, fait que je n'ai pas de ce côté-là. Qu'est-ce qui n'est pas inclus, bien c'est le billet d'avion. Ici, c'est que j'espère que vous avez sélectionné, puis vous avez pris votre billet d'avion, j'en suis convaincu. Puis après ça, bien c'est les repas qui ne sont pas inclus. Fait que dans le fond, j'en parle tantôt, comment on s'organise avec l'argent là-bas. Puis pourquoi je n'ai inclus pas le billet d'avion, OK, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions, c'est que le prix peut varier à, tu sais, moi je l'ai eu peut-être à 700 $ le billet, puis aujourd'hui, il est peut-être à 745, hier il était peut-être à 1000 $, ça varie selon la disponibilité, puis ça. Fait que moi, c'est sûr que je ne les inclue pas. Au niveau de la nourriture, bien j'ai des gens qui prennent la petite salade, puis j'ai des gens qui prennent le gros filet mignon avec 5 verres de vin. Fait que c'est sûr que c'est toujours variable selon ce que vous consommez. Fait que c'est pour ça que tout ce qu'il y a au niveau de la consommation, bien il ne s'est pas inclus. Au niveau, par exemple, si vous voulez acheter des souvenirs, des cadeaux, bien là, bien entendu, c'est à vos frais aussi. On poursuit. Au niveau du matériel, ça c'est super important. J'ai mis en bas un lien avec un blog que j'ai écrit de façon plus détaillée. Fait que si vous voulez, par exemple, aller le lire, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus technique, c'est plus des bullet points qu'un texte vraiment approfondi. Comme je vous ai dit, c'est un voyage sac à dos, fait qu'il faut partir avec notre sac à dos dans l'avion. Non, normalement, c'est 40 litres et moins. Au niveau des sacs, OK, c'est le litre, OK, c'est comme le modèle de mesure pour quantifier la grosseur du sac. Sauf que je vous conseille de vérifier quand même, je vais vous envoyer un lien avec Air Canada puis American Airlines du retour pour que ça fonctionne comme il faut. C'est deux compagnies Ariane, OK, que je vous dis, normalement, ils s'en foutent carrément. J'ai jamais eu de problème. Tu mets ça dans le dos puis ils ne posent aucune question. Je n'ai jamais eu de problème avec ces deux compagnies-là. C'est beaucoup plus des petites compagnies, par exemple, Sunwing, Air Transat, des trucs comme ça, qui sont plus en train de vérifier ça. Mais les deux compagnies, normalement, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais eu personne qui a eu de problème là-dessus. Je commençais d'avoir un petit sac plus léger. Moi, j'ai un petit sac à Cotopaxi que j'ai pris chez Sportexpert. Dans le fond, il se plie vraiment 15 litres. Il se plie vraiment facilement. Il ne prend vraiment pas de place. Je ne l'ai pas avec moi présentement, mais il ne prend vraiment pas de place. Je peux le mettre dans mon sac quand je pars dans l'avion. Comme il ne prend pas beaucoup de place, je peux mettre beaucoup de stock dans mon vrai sac à dos. Après ça, c'est une grandeur assez intéressante si je veux me promener pour faire une randonnée ou aller faire du magasinage, peu importe. Je l'adore aussi. Le Cotopaxi, il est chez Sportexpert. Il est disponible dans la majorité des villes. Au niveau du gros sac à dos 40 litres, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous ne l'avez pas, venez me voir. Je suis quand même bon là-dedans. Je peux vous aider. Sportexpert, il en a. Toutes les boutiques de plein air sont vraiment très bon là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau de la lampe frontale, ce n'est pas nécessaire, mais souvent dans les hôtels, tu vas aller à la salle de bain, dans le dortoir, tu ne veux pas ouvrir la grosse lumière pour réveiller tout le monde parce que tu as échappé ton cellulaire en arrière, peu importe. L'ampe frontale est souvent très intéressante. Souvent, comme au Guatemala, on a fait des randonnées où il faisait noir, ça apprenait absolument. Je vous conseille d'avoir ça. Encore là, chez Sportexpert, il y en a tous les modèles. Il n'y a pas besoin de lumens particuliers ou de techniques. Une lampe frontale, bien normale, ça fait la job. Ne mettez pas 200$ là-dessus. Il y en a à 30-40$. Il n'y a aucun problème. Une serviette compacte, ce n'est pas tous les hôtels qui fournissent la serviette. Si on va à la plage se baigner, parce que le Costa Rica, il y a des belles plages. La mer est belle aussi. C'est sûr que ça prend une serviette compacte. Quand je parle compacte, il y en a encore chez Sportexpert que tu peux plier vraiment dans soit un compartiment ou que ça sèche super rapide. Vous pouvez amener la serviette que vous voulez, si vous voulez, mais souvent, ça prend du temps à sécher. Il y en a encore chez Sportexpert de toutes sortes, puis toutes marques aussi. Ensuite, des serviettes randonnées. On ne fait pas des grosses randonnées nécessairement au Costa Rica. Au Guatemala, on a fait quasiment un 20 km dans un volcan à pic comme ça. Je pense que j'ai perdu une journée 7000 calories, puis l'autre 4000 calories. C'est assez intense. On ne fait pas de randonnées comme ça, mais je conseille d'avoir une bonne paire de souliers qui sont capables de faire de la randonnée dans la grevelle. Ce n'est pas nécessairement un sentier aménagé, mais quelque chose de bien. Moi, j'adore la marque Salomon. Encore là, chez Sportexpert, il y en a plusieurs modèles. Souvent, ils sont en Gore-Tex aussi. Ils sont comme à l'épreuve de l'eau. Ils sont pile dans la boîte, des choses comme ça. Ou s'il pleut un petit peu, dans le fond, ils sont à l'épreuve de ça. C'est une paire de souliers. Même au Guatemala, les gens avaient mis toutes sortes de souliers, des mérelles normales, même des adidas, puis ça fonctionnait super bien. Je ne veux pas non plus que vous achetez une paire de souliers à 200 $ puis vous n'allez pas l'utiliser après. Je vous conseille d'avoir juste une. La paire de souliers, vous savez, on part en sac à dos. L'espace est compté. Sa paire de souliers-là, elle va vous servir à l'aéroport en partant. Si on va faire des boutiques ou si on peut, n'importe où on va au restaurant plus chic, on utilise sa paire de souliers-là. Ça fait que c'est à vous à sélectionner le bon modèle. Je peux vous aider encore là. Une paire de sandales, pas d'en avoir 25 aussi. J'ai des gens qui font des erreurs, qui ont même deux ou trois paires de souliers puis ça prend quasiment la moitié du sac. Je vous conseille fortement d'avoir juste une paire de souliers, une paire de sandales puis d'un titre dans tout ça. Des crayons pour écrire. J'en parle tantôt aussi, mais on a un beau cahier du participant. D'ailleurs, j'ai regardé du coin de l'œil, j'allais lui dire qu'il était mal ici, mais je vais vous le présenter rapidement tantôt. Ça fait qu'on va prendre des notes. Moi, j'en ai un peu de crayons, mais souvent pour 10-15 des fois, c'est plus difficile. Ça fait qu'apportez-vous un crayon pour écrire, même deux ou deux si vous voulez. Puis souvent, on a des choses à remplir aussi. Tu sais, souvent avant au Costa Rica, on a un petit formulaire à remplir juste pour dire notre nom puis tout ça au niveau de l'immigration. Ça fait qu'apportez toujours un crayon, l'avoir aussi peut-être dans votre sac banane. Je ne l'ai pas écrit nécessairement aussi, mais c'est toujours pratique d'avoir soit un sac banane ou un petit sac bandoulière. Parce que quand on a notre gros sac sur le dos, bien des fois, on me donne le passeport, la monnaie, l'argent. Puis, ça fait que je vous conseille fortement peut-être d'avoir un petit sac banane ou un petit sac bandoulière. Vous allez pouvoir mettre votre crayon, votre portefeuille, votre argent, peu importe là, votre passeport. Je vous demanderais, puis ça c'est exceptionnel, OK, pour cette fois-ci, c'est d'amener peut-être des crayons de couleur. Je vous ai parlé un petit peu, là, si vous avez écouté la séance d'information, on va faire une séance d'art-thérapie. Puis, ça fait que c'est ça. Ça fait que là, si moi, j'avais des crayons de couleur pour tout le monde, bien là, qu'est-ce qui arrive, OK, ça prend beaucoup de place dans mon propre sac. Là, je ne veux pas nécessairement que vous apportez, genre, la grosse boîte de crayons, là, 48 crayons, là. Apportez-vous juste, genre, par exemple, entre 5 et 8 crayons de couleurs différentes. Les crayons de bois, idéalement, pas que ça casse, là. Vous pouvez prendre ceux de vos enfants, là, même si ils sont courts, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fait que ce serait important. Puis, quand on va faire de l'art-thérapie, bien, plus que vous êtes mieux équipé en crayons, bien, mieux que c'est facile. Puis, au Guatemala, bien, dans le fond, là, les crayons et moi, ils ne s'étaient pas adéquats. Ça fait qu'on a fait ça avec des stylos et des marqueurs. C'était intéressant comme activité, mais je pense qu'on pourrait upgrader l'événement puis l'expérience en ailleurs l'écran. Une gourde filtrante, je l'ai sur mon blog que vous voyez à droite, OK, c'est vraiment détaillé. Chez Sport Expert, il y en a plusieurs encore. Moi, la mienne, c'est, dans le fond, c'est le dispositif, le Life, Life, comme V-Stra. Ça fait que c'est détaillé là-dessus. Vous pouvez aller voir ça. Il y a vraiment un truc filtrant là-dessus. Moi, ce que j'aime, là, puis je fais ce que vous voulez, mais moi, à chaque fois qu'il y a un cours d'eau, OK, au Lacte Sikéca, au Pérou, peu importe, en Inde, dans le Gange, moi, je tremble ça puis je bois de l'eau là. Ça fait que j'aime bien ça. Puis, souvent, bien, comme je disais tantôt, juste, admettons, dans le robinet, bien, des fois, vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas de bactéries puis ça. Ça fait que moi, au Lacte Sikéca, il y a des choses qui flottaient dans le... Je compare ça quasiment au Gange. Puis, tu sais, j'ai bu l'eau puis c'était aucun problème là-dessus. Maillot de bain, je le mets. C'est complètement évident que vous allez amener un maillot de bain. Mais là, il y a beaucoup de mesdames, là, OK, s'il vous plaît, n'amenez pas 25. Un, deux, peut-être trois au maximum. On n'est pas là pour être princesse, mais quand même, je veux dire, ça prend de la place souvent. Ça ne sèche pas non plus tout le temps, surtout que si on part puis on va se baigner avant. Je vous conseille d'amener un, deux, peut-être trois au maximum. Même si vous réutilisez le même dans le voyage, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est liquide, là, pas plus de 100 millilitres parce que dans le fond, c'est refusé. Fait que regardez vos bouteilles dans toutes les pharmacies qu'il y a une section au voyage. Vous pouvez regarder ça. Puis, j'ai marqué libre, mais maximum d'un litre. Je me suis juste fait une fois de français, là. Maximum d'un litre. Fait que, tu sais, toutes les bouteilles, même si on 100 millilitres et moins, ça dépasse un litre, ça peut être problème. Souvent, si tu regardes un petit peu les compagnies ou les blogs sur Internet, ils disent, il faut que ça rentre dans un ziploc, OK, de telle taille, OK. Moi, personnellement, là, je ne regarde pas ça nécessairement. J'ai même tout ce que je veux en bas de 100 millilitres, mais c'est sûr que ça se peut qu'ils regardent ça. Je vous conseille, quand vous faites votre sac à dos, mettez-vous tous vos liquides en premier sur le dessus. Pas en premier, mais à la fin sur le dessus. Parce que s'il y a un problème, c'est juste ça qu'il faut. Je vous le dis, là. Fait que s'il est au fond, OK, puis vous devez vider tout votre sac, là, ils vont le vider rapidement, mais ils ne vous aideront pas à le remplir. Fait que c'est étonnant. Puis surtout là-bas, OK, à Fortuna ou carrément à Tamarendo, s'il vous manque quelque chose, il y a des pharmacies, il y a des magasins, il n'y a pas de stress, là. Fait que, tu sais, moi, personnellement, une bouteille de shampoing 100 millilitres, là, même si il n'y a pas beaucoup de cheveux, là, c'est pas assez. Fait que je vois des filles beaucoup avec des cheveux longs, là. Ça sera pas assez. Fait que gênez-vous pas. On ira à la pharmacie. Puis souvent, dans les hôtels, comme les Célinas, souvent, ils fournissent le shampoing, le gel de douche puis tout ça. Je ne dis pas que nécessairement, c'est le meilleur au monde, là, mais il faut. Un manteau de puits. Moi, je dirais, là, que, tu sais, le 24 avril, là, tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait, là, mais il faisait quasiment 20 de gris ici à Sherbrooke, là. Mais, tu sais, un manteau de puits. C'est le manteau que vous allez prendre, OK, pour partir, pour aller à l'aéroport, là. Prenez ce manteau-là. Ça serait le fun si c'est un peu imperméable. Mais, tu sais, amenez pas un manteau, OK, parce que tu avais peur d'avoir froid dans le parking de l'aéroport, plus un autre manteau, là. Ça va prendre la place pour rien. Casquette-chapeau. Des fois, il fait chaud, surtout dans la fin avril, là. Fait que je vous conseille. Crème solaire, c'est drôle, mais des fois, il y en a qui n'apportent pas. Il y en a sûrement là-bas, là, au Costa Rica, mais souvent, c'est là qu'ils nous ramassent. Ça coûte cher, là. L'antimoustique, souvent, il y a de la mouche. Souvent, on se fait piquer. Fait qu'apportez, s'il vous plaît, là, peut-être de l'antimouche au cas où. Ça, c'est intéressant. Puis, souvent, je n'en apporte. Puis, des fois, c'est très utilisé. Au Guatemala, personne ne l'a utilisé, mais des fois, là, on se fait piquer les chevilles. OK, on est dans le sable, souvent, des fois, puis des petites puces de sable. Fait qu'apportez ça. Grabolle, dans le fond, les routes au Costa Rica sont super belles, mais pour aller à La Fortuna, là, c'est un truc comme ça, là. Fait qu'il y a mal au cœur, qu'il y a apporté les gravoles. Ce n'est pas tout le temps nécessaire, mais vous connaissez. Si vous avez, si vous avez, des fois, de la difficulté au Québec, là, c'est sûr, apportez ça. Autres médicaments, c'est plus un questionnement. Apportez vos médicaments, par exemple, que vous avez besoin au Québec. Puis là, vous n'êtes pas obligés, là. Des fois, j'ai des gens, là, qui amènent toute leur pharmacie. Ça prend trois quarts du sac. S'il y a un problème, OK, du polysphorin, des trucs comme ça. S'il y a un problème, il y en a là-bas, on va pouvoir l'acheter. Il n'y a aucun stress de ce côté-là. Fait qu'il n'apportait pas trop de stock. Je vous le dis, moi, je vais rire de vous autres à la fin, OK, parce que, dans le fond, ce n'est pas le tiers-monde, OK, il y a de la place. Et là, vous avez, tu sais, il y a une madame au Guatemala, elle avait tout amené, tout amené. Je vous le dis, elle avait, je pense, un médicament, elle l'avait. Puis là, j'ai demandé à la fin d'attituler quelque chose. Elle disait, bien, non, à part des advils parce que j'avais mal à la tête. Non. Fait que, bref. Le reste, bien, c'est vos vêtements que vous avez besoin. Moi, je vous dirais, la seule truc longue que vous pouvez apporter, c'est que dans l'avion, vous savez, il a l'air climatisé, c'est froid. Et moi, j'avais juste un kit long que je vais porter dans l'avion. Puis je ne le mets jamais, 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 jamais. Sauf au Guatemala, on était à 4000 mètres d'altitude. Il faisait moins 5. Là, ce n'est vraiment pas le cas au Costa Rica. Fait que la seule chose de longue que vous vous apportez, c'est pour mettre dans l'avion, puis si vous l'utilisez, tant mieux. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, dans tous les hôtels, ils font la décide. Fait que vous pouvez, comme vous allez voir un peu l'horaire tantôt, vous pouvez laver votre linge directement là-bas en payant si c'est sale ou quoi. Question pour le matériel. Même le soir, non, vas-y. Même le soir, au niveau des vêtements longs, ils seront pas de quoi, genre? Bien, ça sera que ça va chuter, là, mais ça sera pas si pire que ça. Tu sais, moi, je suis allé au Costa Rica, là, au Guatemala, ça baissait quasiment 10 degrés, fait que tout ça. Tu sais, il fallait mettre un truc long sur le haut, là. Mais au Costa Rica, ça sera pas si pire. Mais j'aime mieux que vous ayez votre truc d'avion, un hoodie ou peu importe, OK, que vous allez remettre une fois de temps à temps en soirée. que, genre, avoir 25 choses, OK, qui prennent beaucoup de place. Tu sais, un hoodie comme ça, je sais pas si vous me voyez bien. Oui, c'est ça. Ça, là, tu en mènes deux, là, c'est la moitié du sac. Ah oui. Fait que c'est épais, puis ça, fait que j'aime mieux que vous prenez le stock. On n'est pas là pour être princesse, même si tu le mets trois fois, quatre fois, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis au pied des cas, tu le laves. Mais c'est sûr que quand je suis allé au Costa Rica en avril, là, tu sais, le soir, on tente que là, tu te penches en aille dans la cour. OK, c'est bon. Tu sais qu'il y a juste qu'il y a de moi dans la main. Oui, oui, vas-y, Stéphanie. On a-tu besoin aussi d'un vêtement plus chic? On va-tu aller dans des restos, tu sais, si on emmène nos camisoles, puis nos cuisées de coupe, nos sortes, on est tout correct de passer partout. Oui, partout, vous allez pouvoir passer. C'est ça, moi aussi, j'ai jamais une petite chemise plus propre, là, mais tu sais, c'est une chemise tout allée, fleurie, là, style... Mais tu sais, vous pouvez amener une robe, une petite robe, là, vous, mesdames, là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sûr que, tu sais, comme à Tamerando, c'est le fun de se promener avec ça. C'est sûr que c'est pratique, c'est le fun. Puis en disant une au moins, là, quelque chose de plus chic, là, ou si je parle d'une robe, mais si vous avez mieux des culottes courtes ou peu importe, là, ce que vous allez mettre, là, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de code d'éthique, là, comme dans un tout-in-inclut habituellement, que dans un restaurant, la carte, là, il faut avoir les pieds fermés pour les hommes, les pantalons longs, il n'y a pas de truc comme ça, là. Ça fait que... OK. Je pense qu'il y a Geneviève qui voulait parler après ça. Je laisse ça parler à Manon. Oui. Petit commentaire. Moi, je suis une fille de deal. Ça fait que l'arme frontale, gang, si vous n'en avez pas, allez au Canac Marquis. C'est là que c'est le moins cher. Je les ai magasinés. Puis les serviettes en microfibre, Décathlon, vraiment un bon deal aussi. Puis si vous n'avez pas encore votre sac, moi, c'est niaiseux. J'en ai acheté un au Walmart de 40 litres randonnées Walmart. Fait Google. Il est ajustable, tout bord, tout côté. Puis il est vraiment intéressant. J'avais une question par rapport aux solides. Oui. Tu parlais de 100 000 litres. Est-ce qu'il y a en quantité de graines, il y a des maximums? Tu sais, un D.O., un vrai D.O. ou ça prend le D.O. Voyage, par exemple? Moi, j'ai toujours amené le D.O. normal. Mais tu sais, des fois, c'est bizarre, là. Tu sais, moi, j'ai tendance à amener un couteau, moi, tu sais, genre, puis un lactate. Mais moi, c'est niaiseux, mais moi, je mange des fruits. J'aime ça avoir mon petit couteau avec mon étui dessus, là. Je sais que c'est permis, mais tu vois... Bien, c'est permis. Je me le fais voler une fois sur deux, là. Fait que tu sais, c'est aussi con que ça. Je donne un exemple. Moi, j'ai amené... On a une cérémonie, là. J'ai besoin d'un lactateur, là. Moi, j'ai un beau zippo, OK? Non, ça marche pas, ça. Bien, ça marche pas, tu sais. Je veux dire, je l'ai amené dans 15 voyages, puis ils m'ont laissé passer. Puis là, je suis allé au Guatemala. Je suis passé par le Mexique. Ils m'ont laissé passer, puis en revenant, le douanier a dit non. Fait que, tu sais, c'est particulier. Des fois, des fois, ils sont... Moi, j'amène des fois des bouteilles plus grandes que 100 millilitres, puis ils l'acceptent. Souvent, souvent, souvent. Ils ne le voient même pas. Mais tu sais, j'aime mieux vous dire les vrais règlements, OK? C'est sûr que, dans le fond, au niveau du déo régulier, il n'est pas catégorisé qu'il va passer. Fait qu'il y a une quantité de grammes maximum? Effectivement. OK, parfait. Moi, je conseille de le mettre en déo, là, genre à push-push. Puis, tu sais, si vous allez, par exemple, dans la section voyage d'une ferme de cie ou chez Walmart, ils sont tous là. Fait que tout ce qui est là, il est catégorisé officiellement, les barres de savon, puis tout ça. Mais tu sais, des fois, c'est surprenant comment ils acceptent des choses. Comme le couteau, là, une fois sur deux, il te l'enlève. Puis, c'est... On ne sait pas pourquoi, mais c'est écrit clairement comme ton Air Canada, il accepte ça. Mais si ça se trouve avec le douanier qui... Puis, il y a toujours quelqu'un aussi qui, il se fait arrêter, il se fait vérifier, probablement, aléatoirement. Puis, ils sont plus zèles, là. Il y a des choses qui... Puis, j'ai mis une slide, pourquoi pas apporter, que je sais que, dans le fond, ça gosse souvent. OK. Puis, tu parlais d'un manteau de pluie aussi, Hugo. Est-ce qu'on va être dans la saison des pluies? Est-ce qu'on risque de tomber avec des grosses, grosses averses ou c'est juste par précaution qu'on apporte ça? Bien, tu sais, moi, on commence la saison des pluies en mai. Puis, moi, c'est les saisons que j'adore le plus parce qu'il y a moins de touristes puis tout ça. Puis, moi, s'il pleut, c'est des petites demi-heure, une heure. C'est sûr que si on serait en fin mai, ce serait différent. Moi, je n'ai jamais compris, là, sérieusement. Il y a pas... Tu sais, c'est les meilleures périodes pour voyager. Mais, moi, je te dirais, c'est ma... Mai-juin, j'adore ça. Mais c'est sûr que c'est catégorisé la saison des pluies. Mais nous, on commence la saison des pluies. Ça fait que s'il pleut, ça va être très peu, une demi-heure, une heure. Puis, souvent, on est en déplacement à cette période-là aussi. Puis, quand on est à l'hôtel, il n'y a aucun problème. Puis, souvent, la pluie est chaude aussi. Ça fait que c'est pas un problème non plus. Mais, tu sais, moi, je prends toujours un petit manteau de pluie d'été, là, genre... Mais c'est sûr que si, mettons, on marche, on fait un hiking de, je sais pas, de, je sais pas, de, je sais pas, 2-3 heures puis il pleut puis on n'a rien, bien, des fois, c'est mal commode. OK. Bien, j'aimerais ça que tu abordes aussi la question à savoir combien de nuits on passe à chaque endroit puis, entre autres aussi, le temps de transport entre l'aéroport puis la première destination. Parce que, tu sais, mais je sais, moi, je vais avoir hâte d'arriver, là. Fait que si tu le dis, on a une demi-heure à faire ou on fait 4 heures d'autobus pour se rendre. Mais je te laisse aller pour la suite. Parfait. Si il y a d'autres questions, merci. Super. Manon? Oui, en fait, j'ai des petites questions au niveau des auteurs. Est-ce qu'il y a des séchoirs déjà là-bas? Bien, normalement, oui, là. Mais, tu sais, moi, je vous dis, je ne peux pas vous garantir ça. Des fois, oui, des fois, il n'y en a pas. Après, à Grand-D, ça me surprendrait qu'il y en a. Ou Céline a beaucoup plus. Mais, moi, je vous dis, prenez pour acquis que, dans le fond, il n'y en a pas. OK. Puis, les prises de courant, est-ce que c'est comme nous aussi au Québec? C'est comme nous au Québec, oui. OK. Puis, tu disais, je pense, quand on s'était parlé qu'il y avait du Wi-Fi dans les hôtels aussi. Du Wi-Fi partout, partout, partout. J'ai même vu au Costa Rica dans l'autobus, il y en avait. Fait que moi, j'ai toujours mon forfait cellulaire aussi, du cas, bien, tu sais, qui est disponible au Costa Rica au cas où s'il y a un problème, des choses comme ça. Fait que bien mal pris, là, je veux dire, je peux vous dépanner, je partage ma connexion, tout ça. Mais, prenez pas pour acquis que je vais le faire parce que si je fais ça à tout le monde, bien, ça me crie une beurrée. Puis, souvent, dans l'autobus, bien, je mets de la musique, tu sais, je mets de la musique aussi qui est... Je peux faire vos demandes spéciales. Fait que ça sert à ça aussi. Genial, tu l'as parlé, je pense. J'ai vu ta bouche bouger, ouais. Non? Super. On continue. Quoi pas amener? Bien, couteau, comme je vous l'ai dit, moi, c'est les choses qui me font pogner plus souvent. Des ciseaux. Ciseaux encore pires, là. J'ai jamais vu un cas de succès avec ça. Fait que même des petits ciseaux, là, j'ai toujours eu des problèmes là-dessus. Bouteille de plus de 100 000 litres, des briquets, bâtons de marche. On va marcher, là, mais des bâtons de marche, ça passe pas. C'est juste plate, des bâtons de marche, tu sais. Des fois, ça vaut quelques dollars, OK, puis ils sont conflits. Ça arrive deux, trois fois, puis je l'avais dit pourtant, mais la personne n'avait pas écouté. Fait qu'on verra. Il y a des fois, puis je suis pas sûr où je vais le faire, des fois, j'en mets une glaciaire que je la mets en dessous. Parce que des fois, dans les déplacements, tu disais que, dans le fond, des fois, ça prend deux, trois heures en déplacement. Des fois, on fait amener de la nourriture ou des petites bières ou de quelque chose à boire là-dedans. Puis des fois, il y avait de la place, mais des bâtons, des trucs comme ça qui sont plus hors normes. Mais là, je sais pas où je vais le faire cette fois-ci. Fait que prenez pas pour acquis que ça va être correct. Les activités, bien, dans le fond, on va faire une belle randonnée. Puis je parle de l'horaire détaillé tantôt, là. On va faire une belle randonnée du volcan Arenal à la Fortuna. Fait que je suis en train de planifier ça. Fait que c'est une belle randonnée. Ça va être vraiment merveilleux. J'essaie de quelque chose d'être différent cette fois-ci. J'ai fait plusieurs randonnées sur le volcan. Puis là, le Guatemala, on a fait un volcan à 4000 mètres d'altitude. Ça m'a donné le goût de faire une belle randonnée. Inquitez-vous pas, là. Toutes les formes physiques, là. OK, vous êtes capable de le faire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Fait que je vais vous en dire davantage rendu sur place. Je vous dis c'est quoi, mais tu sais, j'aime garder un petit peu de suspense aussi. Puis la place à l'improvisation, aussi, vous allez voir. Puis la rendue sur place, dans le fond, des fois, vous allez dire, faire telle affaire. Puis là, on a trop planifié de trucs. Puis là, après ça, c'est impossible à défaire. Fait qu'on va aller sur le volcan, c'est sûr. Puis ça va être vraiment merveilleux. Randonner dans la jungle avec une cascade à Fortuna, c'est un peu l'image que vous voyez à l'écran. C'est un beau parc national aussi. On va se promener là-dedans. Il y a un escalier avec plusieurs marches. N'oubliez rien en bas pour descendre, pour monter. Mais c'est vraiment super intéressant. On va aller nager dans le trou que vous voyez dans la mer. C'est sûr qu'il y a de la roche, dans le fond. Et si vous voulez amener des sujets d'eau pour une activité, pour quelques heures, quelques minutes, peut-être dans l'eau, vous pouvez le faire. Vous pouvez nager sur place aussi. Bien sûr, il y a de la roche, dans le fond. C'est moins agréable. C'est sûr que rendu à l'eau, à la chute qui tombe, c'est profond. Fait que ça prend une bonne capacité de nage pour pouvoir aller là. Mais tu sais, sur le bord, on peut s'asseoir puis goûter à l'énergie de la cascade. C'est vraiment merveilleux. On va faire une initiation au surf. Je vais en parler quand on va le faire. Encore là, ce n'est pas important tant que ça. On a des moniteurs qui vont nous aider. On est environ à trois pieds d'eau environ. Assez pour... Assez, si on tombe, on ne se fait pas mal. Puis assez que c'est difficile aussi. Moi, je fais de la planche de neige au moins deux fois par semaine. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'en fais une initiation au surf, j'ai des muscles que je redécouvre que je ne savais pas qui existaient. Fait que c'est super intéressant, mais ce n'est pas dangereux. N'inquiétez-vous pas, c'est quand même très bien encadré. Fait que c'est quand même ça. Autre activité, je laisse place à l'improvisation. À la Fortuna, il y a beaucoup de siroliennes. Il y a beaucoup de bains de soufre aussi où on peut se baigner genre avec la soupe du volcan. Il y a des parcs aussi avec des sades d'eau avec plein d'activités, avec des zoos aussi pour regarder les animaux. Fait que cette activité-là, on va aller sur place et on va jaser tout le monde ensemble pour voir ce qu'on fait. J'ai un budget, ce n'est pas à vos frais, c'est un budget qui est inclus. Il y a aussi du parapente aussi, un petit peu plus cher. J'aimerais ça qu'on se laisse cette journée-là ou ce moment-là pour pouvoir s'improviser un petit peu plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus puis j'ai regardé quasiment 25 activités différentes qu'on peut faire. Fait que j'ai un budget là-dessus fait qu'on va laisser un peu notre spontané décider rendu. Les activités en cavale, il y a à tous les matins, je vais juste les afficher, à tous les matins, à part les journées qu'on se déplace, comme la première journée, c'est impossible de le faire. À tous les matins, 6 heures du matin, on se lève. Fait que je vais trouver un spot qui est dans l'hôtel. Qu'est-ce qui est intéressant, les trois hôtels, je les connais. Fait que c'est facile pour moi de vous dire qui sont. Puis à la Fortuna, le spot, c'est un spot de yoga, c'est assez débile. C'est vraiment un beau spot. Fait qu'on va aller faire de la méditation, visualisation, information, entraînement et étirement allégé. Fait que ça, c'est moi qui l'anime. Fait que c'est vraiment simple. Puis je sais qu'à la majorité des hôtels, il y a souvent du yoga. Fait que vous pouvez y aller si vous voulez. Des fois, il y a des frais. Des fois, c'est gratuit. Ça, il n'y a pas de problème. Ça donne dans l'horaire, bien entendu. Après ça, il y a des ateliers de croissance personnel. J'ai environ entre 5 et 6 activités à vous proposer. Fait que souvent, je les fais sous des jours différents. Des fois, je les combine. Puis ça passe d'apprendre à se connaître, apprendre aussi à... J'ai un test de personnalité. Je vais vous envoyer le lien demain matin. C'est un test de personnalité dynamique, qui appelle. Des années que c'est qu'un X à la fin. Fait que c'est vraiment un test de communication pour vraiment savoir qui vous êtes, comment vous communiquez, comment communiquer avec les autres. C'est un truc que je fais beaucoup dans les entreprises. C'est la première fois que je le faisais au Guatemala. Je vous le dis, tous les participants étaient sur le cul. Comment c'était véridique puis comment c'était très bon. C'est un test d'entreprise, mais moi, je l'ai adapté dans un test plus spirituel. Fait que même le concepteur qui est un Québécois, on fait des tests là-dessus. ensemble, puis ça va chucher l'enfant intérieur. C'est vraiment magique qu'est-ce que j'ai fait avec ce test-là. Il va y avoir un formulaire à remplir à partir de demain matin. Ça prend environ entre 5 et 20 minutes normalement. Puis il n'y a pas de... Si vous le faites rapidement ou pas rapidement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas catégorisé. Puis ça va vous donner vraiment un rapport que je vais analyser avec vous dans un atelier. Ce serait le fun de le faire assez rapidement parce que moi, il faut que je l'imprime puis il faut que je l'interprète aussi. Fait que j'ai un peu de travail là-dessus. Fait que vous le savez, c'est le 24 avril. Fait que je vous demanderais peut-être de le faire rapidement cette semaine pour que vendredi, je peux les imprimer puis regarder ça. Puis c'est facile. Vous allez voir, il y a une question. Il y a des énoncés dans cette question-là. Vous répondez, elle qui vous parle de... Vous cochez elle qui vous parle de moins, elle qui vous parle de plus. Puis les deux autres, vu qu'il y a 4, vous les quantifiez avec un chiffre. Un enfant peut faire ça. Puis peut-être vous ne comprenez pas pourquoi tout le temps il y a le sens des questions, mais c'est vraiment le but. Puis faites ça avec votre meilleure de connaissances dans votre cœur, pas trop dans votre tête, en vous amusant. Il n'y a pas de stress. Vous pouvez prendre un petit verre de vin en regardant ça, il n'y a aucun problème. Le coaching individuel, fait que comment fonctionne le coaching individuel, c'est que je vous l'ai. Vous avez droit à une séance et plus. Moi, je suis au Costa Rica, je suis avec vous tout le long. Fait que ce soit 1, 10, 25, il n'y a pas de problème, je suis là. Si vous voulez les avoir, OK, structurés, ça veut dire dans le fond, Hugo, que j'ai en train de parler, non, 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 puis on va, on s'éloigne un peu dans un hamac, peu importe, on jase, on va dans une table, peu importe, pour discuter, il n'y a pas de problème. Ou on peut le faire en marchant, on peut le faire dans des discussions informelles. C'est vous qui le décidez, mais c'est votre responsabilité. Je vais le mentionner souvent. Hé, n'oubliez pas, OK, j'offre du coaching, fait que prenez-le, c'est à vous. Après ça, de l'art-thérapie, je l'ai parlé tout à l'heure, ça a vraiment super bien fonctionné. Il y a juste les crayons, comme je vous ai parlé, que ça a été un petit peu plus ardu, c'est pour ça que je vous ai envoyé un peu la responsabilité de la chose pour amener les crayons. Je vais en faire des soins énergétiques aussi. On va voir là-dessus comment ça va se dessiner. Je vais beaucoup vers la vibe du groupe, fait que je suis capable de faire plusieurs choses, fait qu'on verra rendu là. Écoutez-vous pas, il n'y a rien de, moi, je suis toujours dans la douceur, il n'y a pas de choses avec des plantes, des drogues, des trucs comme ça, c'est pas moi pendant tout, c'est dans la douceur, la simplicité, puis dans le fond, si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous levez la main, vous me le dites, ok, votre plus beau don, c'est le discernement, fait que utile là, ça va me faire vraiment plaisir. Question pour les activités? Je vais faire un commentaire, moi, je vais faire de la yahuasca, pourquoi tu ne nous en aimes pas là? C'est pas vrai. Bien, je vais t'en parler, tu peux t'en parler 30 secondes, ok? Non, mais pour vrai, ça m'intéresse de savoir quel type de soins tu pourrais nous proposer puis qu'est-ce que tu es capable de faire, je trouve ça cool. Bien, moi, je suis très bon pour aligner l'énergie des gens, fait que ça fait beaucoup de la guérison, fait que si vous avez des bobos, des blessures physiques ou non physiques, je peux vous aider grandement là-dessus. Par contre, ok, le premier prérequis, c'est que si on va là, bien, vous devez y croire, c'est la base de tout, fait que je peux aller là, puis vous allez voir dans mes méditations, selon l'énergie du groupe, ok, je peux aller très loin dans, je peux aller très de base, ok, guidée, mais je peux aller très loin dans la méditation, fait que toujours, puis moi, je le sais, moi, je suis très intuitif, très connecté, fait que je le vois quand les gens, c'est réceptif, même dans les affirmations, là, tu sais, m'enlève, exemple, je dis, répète après moi, puis je dis, je m'aime, moi, je le sais, ça passe pas dans ton énergie ou que ça passe. Fait que souvent, je fais répéter plusieurs fois pour voir si ça passe, fait que je suis très bon là-dedans, fait que je vois vraiment, tu sais, moi, je suis très spontané aussi, j'aime pas trop être planifié, puis ça, fait que je vois vraiment son à la vibe du moment, fait qu'on peut aller loin là-dedans comme on peut aller en surface, selon ce que vous voulez, puis normalement, tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, si vous êtes là présentement, c'est la vibe du groupe, ok, vous devez être là, fait que souvent, l'énergie du monde, bien tout le temps, l'énergie du groupe, ok, est vraiment similaire pour tout le monde, fait que c'est vraiment intéressant. Ça, je réponds à ta question? Puis pour l'ayahuasca, bien c'est une plante super intéressante, le problème à ces plantes-là, que ce soit genre du champignon puis tout ça, moi, je n'offre pas ça à mes retraites, la raison est très simple, ok, c'est que dans le fond, moi, c'est un plasteur, fait que c'est un, moi, c'est un plasteur pour moi, fait qu'à place d'être autonome, ok, puis le faire naturellement, bien tu as besoin de quelque chose d'extérieur à toi, vous allez voir, tout ce qui est extérieur à nous, ok, bien c'est souvent pour combler le vide, combler le manque qu'on a à l'intérieur de nous, fait que moi, je n'adhère pas à ça, moi, je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà fait de l'ayahuasca, l'ayahuasca qui est intéressant, c'est que si tous tes problèmes, si tu n'es pas dans le déni, ok, puis où c'est adressé, ça se passe super bien, tu vas avoir du plaisir, puis tu vas avoir, je pense, un peu ce que les gens recherchent, oui, puis si tu es dans le déni, ça veut dire que tu as des blessures, ok, qui se sont refoutes, tu vas vivre l'enfer, mes affaires, fait que tu peux y aller, tu l'essayes, il n'y a pas de problème. Merci pour ton partage, Hugo, mais c'était juste pour te taquiner, je ne m'attendais pas à ça du tout. Pas de problème, mais je voulais quand même le mentionner, il y a des gens qui me le posent aussi. Super, merci Geneviève pour agrémenter l'activité. Bon, l'horaire en plus détail, plus détaillé, le 24 avril, on part, comme je vous ai dit, on a parlé un petit peu plus plus tard tantôt, au niveau de 8h15, on va arriver à Libéria, on va se déplacer vers Fortuna directement. Souvent, les gens aiment ça, aller prendre une petite bière ou deux au dépanneur pour l'amener dans l'autobus, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un déplacement d'environ 2h, 2h30 facilement. Je dirais, c'est le plus long déplacement, c'est le plus long déplacement où ça tourne, la route est belle, mais ça fait ça de même. Non, mais là, je ne comprends pas, tu me disais d'emmener des gravoles puis là, il y en a qui se prennent de la bière. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Je dirais, il y a des gens que ça arrive, il y a toujours une personne ou deux qui n'aiment pas ça nécessairement, la route, mais la majorité, ça est quand même assez bien. Ça fait de la bière, ça peut être de l'eau, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je pense même que le gars que j'ai engagé donne une petite poule de champagne je pense même à l'arrivée, c'est tout réserve. On va aller directement à la Fortuna, on va arriver quand même, ça a été une grosse journée de déplacement, le soir, ça se peut choisir l'activité d'ouverture, l'activité d'ouverture qui est quand même assez légère et qui n'est pas nécessairement fatigante. Le reste, ça va être beaucoup libre. Le lendemain, on va faire la randonnée au volcan Rénal, la cascade aussi. La cascade est proche du volcan, je l'ai mis le 26, mais ça peut être l'activité, tout dépend si on va décider, ça peut être l'activité de Tirolien aussi. Ces deux journées-là, il va y avoir de l'activité beaucoup. Le 26, on va repartir vers Playa Grande. À Playa Grande, il n'y a absolument rien à faire autre que la beauté du paysage. On va beaucoup plus admirer la plage, marcher sur la plage, faire des ateliers, se reposer, tout ça. Le 28, on va partir quand on va être prêt. Assez freestyle, on n'est pas obligé, on n'est pas attendu nécessairement, on peut vraiment partir quand on veut. Je veux qu'on parte à pied avec notre sac à dos. Dans le fond, il y a une rivière qui se sépare à Tamarendo et Playa Grande. Le transport y compris, c'est moi qui vais le payer le bateau. On va faire une belle petite tendonnée à pied vers Tamarendo. Tamarendo, dans le fond, on va arriver là. la grosse activité, c'est l'initiation au surf. C'est vraiment un bel hôtel aussi, piscine, tout ça. On va se promener beaucoup dans le village à Tamarendo. Il y a vraiment des belles boutiques. C'est vraiment beau l'ambiance aussi. On va rester facilement deux jours complets à Tamarendo. Après ça, on va partir, on va se déplacer vers Libéria et Montréal le 1er mai. C'est environ deux heures et demie, Fortuna, Libéria. Je dirais facilement, c'est une demi-heure de plus, Playa Grande. C'est un bon trois heures pour aller à Playa Grande à partir de Fortuna. Puis Tamarendo, Playa Grande, c'est à pied. En auto, c'est peut-être 10 minutes, mais à pied, sur la plage, ça va prendre peut-être une heure, une heure, une heure et demie, mais c'est pas nécessairement super long de ce côté-là. Puis après ça, pour venir de Tamarendo à Libéria, c'est facilement un bon trois heures aussi. Mais les autobus que j'ai, c'est un autobus privé. Il y a juste nous autres. Fait qu'on va être bien, l'air climatisé, puis tout ça. Il y a une place pour mettre les sacs aussi. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut arrêter aussi. Tu sais, le chauffeur est à notre disposition. Fait que s'il y a des choses que vous voulez voir, arrêter. Soudain, on va voir des singes. Au Costa Rica, la faune est vraiment impressionnante. Il y a des singes hurleurs qu'on voit partout. Fait que c'est des gros singes. On ne les voit pas nécessairement, mais on les entend beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de singes. Fait que c'est pas rare que le gars nous arrête ou on voit quelque chose sur le côté et puis on débarque. Il y a beaucoup de colibris aussi. Je ne sais pas si vous aimez les colibris, mais c'est un oiseau que j'adore beaucoup. Il y a beaucoup de colibris aussi au Costa Rica. Fait que sommairement, c'est ça. Puis moi, je place les activités au travers de ça. Dans votre guide du participant, je pense que c'est ça, exact. Dans votre guide du participant c'est vraiment un beau cahier que je vais vous offrir, mais tout l'horaire va être détaillé là-dedans qui est à 100 % vraiment comme ça. Les codes de couleurs quand c'est la routine du matin, le bleu quand c'est des activités à l'extérieur. Tout est détaillé là-dedans. Fait que vous allez pouvoir savoir davantage. Puis dans le guide du participant, c'est simple. Toutes les informations sur un cavale, c'est là-dessus. Les informations sur le Costa Rica, tout le voyage, toutes les choses que j'ai à vous offrir, c'est là-dedans. Tous les ateliers, c'est détaillé. J'ai des photos, j'ai des images, j'ai des pages pour prendre des notes pour les exercices. J'ai plusieurs pages de notes à la fin aussi si vous voulez écrire vos idées, vos commentaires, les choses qui vous passent par la tête. Il n'y a aucun problème. Puis j'ai aussi beaucoup de sections de lecture, des images, la lecture que vous pouvez avoir. Fait que vous n'êtes pas obligé d'apporter de livres nécessairement. Vous pouvez en apporter un aussi. Mais j'ai du stock là-dedans sans problème. J'ai des exercices comme je vous l'ai mentionné, beaucoup d'exercices des notes puis une section de lecture, écriture. C'est un beau cahier environ facilement recto verso une centaine de pages. Puis c'est plastifié, c'est super intéressant. Puis je vous le donne, je vous le laisse la parole après, je vous le donne à l'aéroport pour deux raisons. Première des choses, OK, moi c'est pesant dans mon sac à dos parce que je vais en avoir une dizaine. Fait que c'est mon côté égoïste. Deuxièmement, c'est qu'il y a une activité au début, c'est que c'est pas vos objectifs de voyage. Pourquoi vous partez en voyage? Vous le savez, c'est un voyage de ressortiment, un voyage de croissance personnelle, un voyage aussi spirituel. Fait que dans le fond, vous mettez vos objectifs pourquoi vous partez. Puis vous allez voir dès la première activité quand on va se présenter, bien on va en discuter de tout ça. Fait que c'est le fun dans l'avion, d'ouvrir le cahier puis pouvoir commencer à mettre un peu par écrit nos pensées puis tout ça. C'est pas obligatoire nécessairement, mais il y a beaucoup de monde qui apprécie ça aussi. Geneviève? Oui, j'avais deux questions par rapport à la diapos précédente, le transport et ainsi de suite. Puis c'est aussi en lien avec le fait d'être dans des hostels auberges de jeunesse. Je voulais savoir par rapport à notre gros sac à dos versus le sac à dos du jour. Est-ce qu'on va avoir un casier à l'hôtel puis c'est à quel moment par exemple, je présume que la première journée on a notre gros sac à dos toute la journée parce qu'on va arriver à l'hôtel le soir. Les autres journées, est-ce qu'il faut toujours traîner notre gros sac? Sûrement pas. Il doit y avoir des endroits sécurisés où est-ce qu'on le laisse dans l'autobus. Puis l'autre question, c'est niaiseux par rapport à la lecture. Je voyais, c'est une question niaiseuse, mais dans les hôtels, il y a toujours des petites bibliothèques et ainsi de suite. On peut-tu se ramasser un livre là-bas puis partir avec puis c'est donné au suivant puis c'est échange d'eux ou c'est comme des genres de bibliothèques? Il ne faut pas avoir à m'en amener un puis tomber sur quelque chose là-bas. On commence par les livres, si tu me permets. Les livres là-bas, je te dirais, il y a des préjugés parce que tout le monde parle en livre. C'est très faux. C'est très, très, très faux. Au Guatemala, personne ne parle en livre. Personne, même à l'aéroport, il n'y a personne qui parle en anglais. Ce n'est pas vrai, c'est le pire mensonge. Au Costa Rica, c'est un petit peu moins pire. Il y a du monde qui parle en anglais mais la majorité des livres que tu vas voir dans les objets de la Neste va être en espagnol. Je n'ai jamais vu en français. Un peu en anglais, très rarement. C'est sûr que si vous connaissez l'espagnol, vous pouvez trouver des livres là-bas puis dans le fond, l'anglais un petit peu mais moi, je suis conseillé d'apporter un livre. Compte pas là-dessus pour pouvoir clairement là, ça arrive des fois, tu peux en trouver avec un bon sujet mais c'est sûr ça peut être difficile donc moi, je te dirais tu peux avoir des audiobooks ou des trucs comme ça que j'aime bien aussi mais sinon, apporte ton livre où là, ça va être un choix, c'est judicieux. Au niveau des sacs, c'est sûr que clairement ton 40 litres tu vas laisser à l'hôtel dans les activités. C'est pour ça que je conseille d'avoir un petit sac. Tout ce qui est important passeport, argent, tout ce qui vaut cher, mettez-le dans votre sac banane, dans votre petit sac bandoulière, traînez-le partout avec vous. Les casiers, oui, mais c'est pas ça qui va empêcher quelqu'un de l'ouvrir puis il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. J'ai jamais vu personne se faire voler quelque chose, c'est plus des oublis, des choses comme ça mais c'est le passeport puis l'argent, je vous conseille d'avoir près de vous puis souvent, c'est pas un vol nécessairement, c'est quelqu'un qui l'a oublié quelque part parce qu'il est allé au restaurant, il a laissé son portefeuille sur le bar. Je conseille même, maintenant, je vais te laisser la parole après, je vous conseille même si vous avez deux cartes de crédit, d'avoir une quelque part différente puis des fois, c'est mal commode, ça peut arriver malheureusement mais c'est sûr qu'il y a souvent des petits casiers mais vous pouvez amener un petit calina mais j'ai vu, des fois, c'est tout cheap, c'est pas de la qualité mais tout ce qui est important, mettez-le sur vous. Pardon? Est-ce que c'est intéressant de s'amener un petit peu de l'U.S. en fait? J'en parle tantôt, je vais y aller tout comme je vous dis, j'aime ça mélanger mon PowerPoint. Bref, encore là, deuxième plus grand mensonge de la Terre, à part que tout le monde parle anglais, tout le monde accepte le U.S. C'est comme si je vous dirais, OK, mettons que t'as un commerce, OK, mettons Amcui, je pense maintenant, Amcui, puis dans le fond, t'as un commerce, OK, puis le monde vient payer en euros. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Faut-il à la banque, faut-il l'échanger? T'as la banque, OK, ah, bien là, c'est pas trop à faire avec ça parce que c'est pas commun, ça les fait chier. Fait que je vous le dis, si tu sais pas voyager et payer en U.S., ça insulte les gens. Souvent, le change, souvent, ils vont l'accepter, mais le change, ils vont le donner en l'autre monnaie locale, fait que c'est dur de le gérer. Moi, des fois, je disais d'amener un petit peu, moi, je vous disais, n'amenez pas pantoute. Il serait mieux d'amener du Canadien puis le changer là-bas qu'avoir de l'U.S. puis pas savoir quoi faire avec ça. Fait que là-bas, c'est le colon, OK, en mémoire de Christophe Colomb, fait que c'est C-O-L-O-N. Ça, là, c'est simple. Moi, si j'ai pas de colon, je peux pas vous faire votre voyage, fait qu'il faut que j'en aille absolument. Fait que des fois, il y en a un peu à l'aéroport, OK, de Montréal, mais c'est très, 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 très rare. Rendu à l'aéroport, moi, j'ai pas le choix de m'avoir des colons, OK, fait que ce qui arrive, c'est qu'on va prendre notre temps de m'avoir avant de prendre l'autobus. C'est des bureaux de change. Souvent, il y a des bureaux de change, OK, avec des cartes de crédit, mais c'est très, très rare. Fait que je vous dis, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'amener du Canadien dans votre portefeuille. Souvent, il y a des guichets automatiques qui m'ont tout fait ramassé avec 30, 40 piastres de frais. Fait que j'ai jamais eu des guichets automatiques, il n'y a pas des guichets automatiques, des guichets avec des humains qui vont prendre du Canadien. Puis la raison est très simple pour lesquels qu'ils font ça, puis c'est même dans tous les pays, c'est que pour pouvoir acheter de la fournissure à l'international, ces pays-là ont besoin de la monnaie étrangère comme du Canadien puis de l'Américain. Fait que c'est pour ça qu'ils le font. Souvent, il n'y a pas de frais de transaction. Ils ont besoin de ce mode de devise-là pour pouvoir faire des transactions. Bref, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est la meilleure méthode. Fait que moi, je vous conseille facilement d'amener l'argent canadien qui est le fun. C'est que si vous changez au fur et à mesure, c'est pas si pire que ça. Je peux le réutiliser au Canada. Mais c'est sûr que si vous changez trop de colombes après ça, vous pouvez le pogner avec ça puis il y a des chances que vous n'entendez pas régulièrement au Costa Rica. Moi, je vous dis de changer ça en base de 200. 200, 300, 100 $. Tous les restaurants, OK, pas les restaurants, tous les hôtels que je vous propose, ils acceptent la carte de crédit. Toutes les places, ils acceptent la carte de crédit. C'est uniquement, OK, pour les souvenirs sur le bord de la plage, des choses comme ça. Sinon, là, vous pouvez juste changer 100 $, OK, pour le reste payé par carte de crédit. Au sein qu'il y a ça. Puis souvent, après ça, ils vont avoir des, tu sais, comme le Banque Scotia, ils ont des guichets automatiques partout au Costa Rica. Les autres, ils font des frais comme 3-4 piastres de la transaction. Il n'y a pas à l'aéroport. C'est uniquement, genre, après. Ça, vous pouvez le faire sans problème. Puis moi, je vais en avoir besoin. Je vais être le premier avant d'en avoir besoin. Puis dans toutes les villes, à part Playground, il y a des guichets d'autre. Il y a des guichets d'en avoir besoin. Ça n'a pas de questions? Super. On poursuit. Je suis quasiment terminé. Une chose à savoir, COVID, OK, il n'y a rien. Vous n'avez besoin de rien avant, rien après. C'est comme s'il n'y avait absolument rien. Ça, c'est super intéressant. Le retour, il n'y a plus d'arrivcan. C'est comme dans le temps. Ça, ça n'y aurait en plus. On arrive à Montréal, qui n'a aucun papier rempli. Il n'y a plus de formulaire dans l'avion non plus. C'est des bornes électroniques. Pac, 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 tu remplis ça, prends une photo et c'est super facile. Normalement, tu es sorti après 15 minutes que dans le fond, tu es rendu ou les douanes. Ça va super bien. Argent, je n'ai parlé. Il y a assez de la carte de crédit partout. L'argent locale. Prise de courant, je n'ai parlé aussi. Manon, tu m'as devancé ma présentation. C'est parfait. Couvertureur, je n'ai parlé tantôt. Le plus simple, ce que vous pouvez faire tantôt, peut-être écrire où vous êtes, vous pouvez vous organiser entre vous, il n'y a aucun problème. Important, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, je vais vous envoyer aussi un formulaire qui est demain matin sur les politiques et les règlements. Dans le fond, il n'y a rien que vous ne savez pas. Il y a juste au niveau de l'alcool et les drogues que je voulais vous en parler. Moi, c'est vos vacances. C'est sûr que vous avez le droit, même si c'est un voyage de croissance personnelle, c'est un voyage aussi assez spirituel, vous avez le droit de prendre de l'alcool. Il n'y a aucun problème. Je suis même le premier à en prendre. Si vous en prenez trop, par exemple, ça se peut que je vous tape sur l'épaule et je vous dis attention. Ça n'a jamais arrivé, mais je tiens à le mentionner. Même chose pour les drogues. Si t'arrives une activité et ça dérape, ça se peut que je te le dise ou ça se peut que je te refuse dans une activité. C'est beaucoup là-dessus. Je n'ai jamais eu de dépassement, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là, mais je tiens quand même à le préciser. Le reste, c'est simple. Je dis qu'il y a des activités qui sont plus comme la tirlienne. Vous savez que c'est une activité qui est plus dangereuse que, par exemple, aller marcher ou aller se baigner dans une piscine. Tout est mentionné là-dessus. Si vous avez des questions par la suite, ne gênez-vous pas. C'est assez simple. Je vous demande votre numéro de passeport parce que je n'ai pas le choix parce que comme quelqu'un qui vient au Canada, à l'hôtel, quand on est étranger, il demande le numéro de passeport pour pouvoir. J'ai besoin de votre numéro de passeport. Si vous ne me le donnez pas, c'est plus compliqué pour moi pour vous enregistrer à chaque fois. Il va falloir que je vous le demande pareil. C'est peut-être mieux que moi je l'ai que genre que vous remettez le passeport directement à l'hôtel. C'est un peu ça au niveau des politiques et si c'est en cas de problème, contactez des trucs comme ça. Aussi, savoir un peu votre condition. J'aime bien savoir quand vous allez en cascade si vous êtes un bon nageur ou pas. Si vous êtes rendu en plein milieu et que vous n'avez jamais nagé, ça se peut que je vous dise de redonner. C'est un peu ça. Rien de trop, trop sorcier. Test de personnalité aussi, je vous envoie ça aussi demain. Fait que remplir, je te dirais, le test de personnalité très rapidement. Paiement, bien dans le fond, à partir de demain, je vais vous envoyer des factures aussi pour la balance. Fait que dans le fond, il faut régler ça aussi parce qu'il faut que je paie les factures, bien entendu. Vous comprenez. Fait que vous autres, ces trois points-là. Puis dans le fond, on est rendu à la fin. Je fais ça à une heure, c'est parfait. C'est ça que je voulais faire. Avez-vous des questions, commentaires, des choses que j'ai oubliées, ça arrive tout le temps? Tantôt, mon Internet a coupé, j'ai manqué pour le chargeur de téléphone et cartes fin. Oui, bien c'est très simple. C'est le chargeur, pas le chargeur, mais la prise. Les prises sont pareilles comme nous autres. Comme nous, OK. Tu mets ton chargeur. Moi, j'aime bien et je l'ai tout le temps. Je me le fais toujours vider par mes participants. J'ai toujours une batterie genre super performante pour charger les téléphones. Fait que souvent, je me le fais vider tout le temps. Fait que c'est pas grave, j'ai appris à partager. Mais sur une petite batterie, des fois, c'est le fun. Des fois, il n'y a pas de... Si on ne part pas non plus 24 heures sans prise de courant. Les cartes SIM, il y a l'Internet partout dans tous les hôtels. Fait que je ne vous le conseille pas. À part, je ne sais pas si ton amoureux est jaloux et il te parle à tous les cinq minutes. Mais sinon, il n'y a pas de problème là-dessus. Genre, l'Internet est disponible partout. OK, c'est bon. On a accès au Wi-Fi dans le fond gratuit. Il marche bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puis comme je disais tantôt, moi, j'ai un forfait qui va fonctionner. Fait que bien mal pris, tu vas faire un hotel d'urgence, tu prends mon téléphone. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on met notre... On n'a pas besoin non plus de payer avec notre compagnie ici pour avoir des données ou de quoi. Non, mais c'est simple. Mais c'est sûr que si tu le mets en mode avion, tu l'ouvres une fois, c'est sûr et certain que dans le fond, tu vas te faire ramasser au moins quelques migres qui aient les messages. Mais laissez toujours dans l'avion qu'à Montréal, une fois qu'on est décollé, mettez ça en mode avion puis enlève-le pas avant votre retour. OK. Bien, ça va fonctionner. On va avoir l'Internet paré, même si c'est en mode avion? Oui. Dans le fond, le Wi-Fi va fonctionner. N'acquêtez-vous pas, je vais vous faire vous aider là-dessus. Aucun problème. C'est bon. mais tu peux te connecter au Wi-Fi de l'hôtel sans finir. Super. Super. C'est-à-dire? Tcha ici. Oui. Salut. Oui, salut. En fait, moi, je voulais savoir, j'aime beaucoup faire des snorkels. Je ne sais pas si tu as déjà été voir un peu. Il y en a-tu? Ça va-tu. Oui. Il y en a, après, à grandir, il y en a non structuré. C'est-à-dire, ce n'est pas une activité offerte directement, mais il y a des belles places aussi. Puis dans le fond, à Tamarando, il y en a partout. OK. Parfait. Je pourrais amener mon kit. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais amener trois costumes de bain de moins, mais je vais amener mon petit bain. C'est aucun problème. Mais tu sais, ce que tu peux faire aussi, c'est que moi, personnellement, ma paire de chaussures, puis dans le blog que je vous ai mis, c'est écrit aussi, ma trousse de toilette, j'ai une trousse de toilette de genre assez rigide, l'antoile, imperméable, puis jamais en dehors. Il y a des choses que tu peux clipper aussi avec des clips, comme des mousquetons à l'extérieur, dont un truc de tuba, c'est une pochette, ça passe super bien. Fait que ça, oui, puis à Tamarando, il y a de la place, c'est tellement beau la mer, puis tout ça, donc il faut avoir du temps libre de ce côté-là. J'adore. Parfait. Merci. Manon? C'est parfait. Merci. À la pharmacie, moi, j'ai pris des antibiotiques au cas où. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a des vaccins ou il y a des choses qu'on devrait avoir en prévision ou quelque chose comme ça? La pharmacienne m'a posé la question parce qu'elle me disait que là-bas, il y a certains emplacements ou endroits, en tout cas, qu'au niveau des moustiques, il y aurait peut-être quelque chose. Je suis un peu dans le jugement en disant ça. Il n'y a rien de pas bon qu'un pharmacien puis un médecin dans les voyages. C'est tellement les messages que j'ai de participants souvent que des pharmaciens ont dit que je capote ce qu'il faut au Guatemala, les moustiques, les serpents, les tarantules, la rage. C'est épouvantable comment ils ne connaissent vraiment pas ça. moi, je dirais amenez rien d'autre que les médicaments que vous avez besoin pour pouvoir le faire. Je donne un exemple au Guatemala, c'est l'altitude. Prendre des pilules d'altitude, c'est irresponsable de monter à 4000 mètres. Du monde pas en forme ont monté et n'ont eu aucun problème. C'était irresponsable. Les meilleures personnes pour bien vous conseiller là-dedans, c'est des gens qui ont voyagé et qui ont déjà vécu des choses. Au Costa Rica, il n'y a aucun problème. S'il se passe quelque chose, tout est disponible localement sans problème. Moi, je ne conseille aucun vaccin, aucun truc avant, autre que la gravole et amener des advils peut-être. Des fois, ma tête, ça arrive et c'est plate. C'est comme plate d'aller dans une pharmacie juste pour des advils. À part ça, même si tu coupes et tu as besoin d'une crème, ils ont tout ça local. Ça ne serait pas là-dessus. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de jungle qui est luxuriante qu'on va avec des machettes et il va y avoir des serpents. Il n'y aura pas ça pendant tout. Toutes les choses qui sont là sont sécuritaires. Il n'y a pas de problème. Même si mon document, je dis que ça peut être dangereux la tyrolienne, c'est dangereux au Québec comme ça peut être dangereux la bourse. Autre question, autre commentaire? Dans le fond, c'est tout pour moi ce soir. Si vous voulez d'autres choses par la suite, dans le fond, peut-être m'écrire soit sur le groupe ou personnellement et je vais pouvoir vous aider à y répondre. Ça va aller très vite, c'est dans deux semaines. Je vais vous stimuler un peu tous les jours pour pouvoir vivre l'expérience un petit peu avant. Je profiterai de cette occasion-là aussi. Le voyage, on part d'une façon tout le temps en voyage et on revient toujours d'une autre façon. Ça est votre cas aussi, je vous le garantis. Ça commence dès le processus du voyage. Dès aujourd'hui, on en discute plus concrètement. Pendant la période où vous allez bâtir, vous allez assembler votre sac, vous allez choisir vos vêtements, choisir les choses que vous voulez apporter avec vous, ça commence là. Dans la vie, je crois beaucoup qu'il faut voyager léger. On a tendance à avoir beaucoup de choses autour de nous, du stock, des bibelots, des trucs comme ça, beaucoup de relations, beaucoup de choses qui prennent toute notre énergie. Quand vous allez faire votre pacte sac, pensez à ça. Voyager léger comme vous devriez vivre léger, ça commence là. Je tiens à vous féliciter d'avoir choisi de vous prioriser de partir au Costa Rica dans une retraite comme j'ai à vous offrir. Je vous souhaite un bon voyage et je suis toujours disponible pour vous si c'est quelque chose. Là, on est à environ une dizaine. D'après moi, on peut monter peut-être facilement à 12. S'il y a des gens de votre entourage qui s'intéressent et ne gêne-nous pas, envoyez-moi-les. Je vous souhaite une magnifique soirée et on se parle très bientôt. C'était ça ma question. Il y a encore possibilité de s'inscrire pour les gens qui veulent s'inscrire? Effectivement. Le seul bug là-dedans, c'est dans le fond, c'est le prix du billet d'avion. Je suis responsable là-dessus. Même au Guatemala, il a baissé une des dernières journées. Des fois, c'est surprenant. Bien sûr, il a tendance à augmenter. Au niveau des disponibilités, j'ai regardé, je pense, au niveau de l'hôtel, je ne pense pas que c'est un problème. C'est plus au niveau du billet d'avion. Souvent, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on n'est pas ensemble. C'est plate des fois, mais il n'y a pas une possibilité quand même qu'on peut peut-être être ensemble localement, mais au niveau du déplacement, qu'on soit séparé. Veux-tu juste fermer ta présentation parce que c'est niaiseux. Moi, c'est mon téléphone. Je ne vois pas tout le monde. J'aimerais ça voir la bouille à tous. Je ne sais pas si vous autres c'est la même chose. À quelle heure, petite question, à quelle heure on arrive à Montréal quand on revient? Le vol de retour? Tout dépendamment, je vais te dire celle-ci. Je l'ai sorti. Ça dépend toujours si on est sur le même vol, bien entendu. Oui, supposé. Supposé, supposé, supposé. Tout dépendamment, tout dépendamment. Dans le fond, ceux qui sont avec American Airlines, ça se trouve être, en tout cas, le vol AA 1338 qui part de Libéria. On fait un halte à Miami. Puis, dans le fond, on arrive à 22h59, avec 23h. Puis, on arrive vraiment le premier, là, premier. Parfait. Merci. Le vol de Miami, c'est le AA 2702. Tous ceux qui ont pris le même vol que moi. C'est un beau vol quand même, Ça fait que c'est intéressant. On perd pas nécessairement toute la journée. Puis, on fait une petite pause à Miami. Pour ceux qui n'ont jamais été à Miami, bien, vous allez pouvoir dire que vous avez fait un... Vous avez déjà été à Miami, même si c'est juste à l'arroport. Fait que c'est super pour tout le monde. Ouais. Fait que juste faite belle soirée puis on se reparle très bientôt. Bonne soirée. Bye. Bye-bye.